La session de vente de prestige d'art moderne et contemporain se tiendra les 8 et 9 décembre. De nombreuses œuvres majeures seront présentées. Un double stabile mobile d'Alexander Calder, jouant sur un fragile équilibre et duquel se dégage une grande poésie. Une flamboyante huile sur toile de Chutechoun, symbiose parfaite des influences de l'Orient et de l'Occident. Un lampadaire à tête de femme et une table où se côtoient grenouilles et oiseaux, réalisés par les célèbres frères Alberto et Diego Giacometti. Deux tableaux de Georges Mathieu et la dynamique minimale. Ou encore une œuvre rarissime d'Ansartung, datée de 1934, dont les lignes, traits, hachures et la forme oblongue font écho à plusieurs de ses obsessions de jeunesse. Les orages, les éclairs, mais également les épleins fabriqués près de Leipzig, sa ville natale, et qu'il qualifiait de « gros ventre menaçant ». Plusieurs collections prestigieuses seront mises à l'honneur. Parmi elles, la collection Maurice Garnier, marchand de tableaux de la seconde moitié du XXe siècle. Tout au long de sa vie, il a constitué avec son épouse une importante collection personnelle, jardin secret qui illustre leur goût sûr et éclectique, à travers des œuvres emblématiques de Jean Fautrier, Edgar Degas, Kiss van Dongen et bien sûr Bernard Buffet, que Maurice Garnier a représenté exclusivement à partir de 1977. Un chapitre sera consacré au plus important ensemble d'œuvres de Balthus jamais présentées sur le marché de l'art. Provenant de Frédéric Tison, modèle et muse de l'artiste, cette collection était conservée jusqu'alors au château de Chassis dans le Morvan, demeure de Balthus entre 1953 et 1961. Les 144 œuvres représentent aussi bien la nature environnante de Chassis que de nombreux portraits et études pour certaines de ses plus grandes toiles. De ce formidable ensemble se dégage l'impression d'un temps suspendu et vivant. L'art d'Henri Matisse sera mis en avant à travers la collection Odette Magliano, qui a été son assistante et la complice de son génie créatif lors des deux dernières années de sa vie, période des emblématiques papier découpé. Témoin privilégié du quotidien de Matisse à Nice, Odette devient le modèle de plusieurs œuvres qu'il lui dédie et l'on retrouve ainsi son visage dans la pureté d'une ligne d'encre, la couleur éclatante d'un papier préparé ou encore l'émouvante sobriété d'une céramique peinte. Enfin, 45 œuvres de la collection du Docteur et Madame S seront présentées. Réunies autour du thème de l'onirisme et de l'évasion, cette collection offre un très bel ensemble d'estampes, pastels et aquarelles de Sam Zafran où l'on retrouve ses fameux motifs d'escalier et de feuillage luxuriant, mais également des œuvres de Francis Bacon, Tadashi Kawamata, Sean Scully ou encore Gérard Schlosser.